Aujourd'hui, il y a un tabouret, Mathieu. Oui, juste un petit tabouret pour Mathieu, mais il est très gros quand même. Alors Mathieu, bonsoir. Jeudi dernier, c'est le pire cauchemar de Patrick Cohen qui s'est réalisé. Avoir devant soi une assiette fumante sans pouvoir y toucher, puisqu'il s'agit de l'assiette de présentation. Et oui Anne-Sophie, une assiette vous manque et tout est dépeuplé, disait Denise Rousseau. Nous reviendrons sur cet épisode terrible de la vie de Patrick. Un supplice dans la droite ligne de celui dit du homard que les autres avaient, mais pas lui, à Noël. Cet instant où, comprenant qu'il risque de manger froid, il perd toute notion de savoir-vivre et se met à bouder ouvertement, comme un enfant de 5 ans. Nous verrons également comment, en lançant au chef des regards de bébés labrador affamés à vous tirer des larmes, Patrick réussira finalement à retourner cette situation à son avantage en glanant habilement une deuxième assiette, avant de s'enfiler quand même discrètement la première, le tout sous le regard effaré de notre invité. C'est l'histoire de la semaine. Nous y venons. Tu vas voir, j'en ai fait deux minutes, j'en ai fait une bande annonce de films. Nous y venons, mais d'abord ce soir, quelle joie de recevoir Elsa Zilberstein et nos deux invités permanents, François-Xavier Demaison et Patrick Bruel, qui n'étaient pas venus depuis, oh là, au moins trois bonnes semaines. Alors, les douze dernières fois, Patrick était venu nous parler de sa passion pour Barbara. Pourquoi douze ? Les onze premières fois, on l'avait écouté avec enthousiasme. Ce n'est qu'à partir de la douzième qu'une très légère forme de lassitude a commencé à se faire sentir. Noter l'effort des sourcils pour tenter de maintenir l'œil ouvert, c'est pas facile. Néanmoins, malgré l'habitude, Patrick Bruel fait toujours autant d'effet à Babette, qui la dernière fois n'arrivait même plus à prononcer son prénom, pourtant quand même pas très compliqué. Et puis Patrick Cohen n'est pas là, il fallait bien accueillir. Il y a un autre pratique. Le grand petit, ça a créé un... Désarçonné par le sex-appeal enivrant de Patrick, Babette allait-elle se rattraper sur l'interview en montant qu'elle avait bien bossé ? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore ? Et un rôle affûté. Donc il faut être affûté physiquement, tout ça. Non, pas affûté, non, 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 non. Non plus. Lui, il voit vraiment les films, il connaît vraiment les invités, peut-être même parfois trop bien. Elsa Silberstein voulait-elle que cette face obscure de sa personnalité soit révélée au grand jour ? Pierre L'Escure ne s'est pas posé la question. Vous faites insulter toute la journée ? Oui, oui, donc j'essaye d'exister, d'être heureuse. Et t'aimes ça en même temps. Non, j'ai pas d'argent. J'adore me faire insulter, tu savais. Pierre dansait à vous, c'est aussi l'homme des happenings. Des happenings que nos invités ont parfois un peu de mal à comprendre. Alors, est-ce l'énoncé de Pierre qui est opac ou le concept même du happening qui est bancal ? Parfois les deux. Je donne deux fiches à Patrick qui vont lui permettre de raconter une histoire vraie, une histoire fausse liée à sa vie, une histoire sur chaque fiche. Et vous nous direz, toutes et tous, si elle est vraie, si elle est fausse. Patrick, la première histoire. Alors, attends, 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 je... Répète, je dois faire quoi ? Vous pouvez répéter la question ? Jeudi soir, nous recevions Franck Leboeuf et pour le dîner, notre cuistot basque Christian Duplessis avait concocté une sauce maison dont la couleur et la texture particulière ont fait débat. Pour certains, c'était une béchamel très blanche, pour d'autres, une béarnaise très crémeuse. Pour Franck Leboeuf, c'était autre chose. Non, 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 c'est la sauce, tu veux... Moi, ça fait penser, tu sais, au nord des Etats-Unis, surtout le Pacifique Nord, à un moment donné, t'as toutes les baleines mâles qui envoient leur sperme sur la plage. Et t'as les... T'entends ça, Christian ? Mais 100, 200 kilomètres de sperme sur la plage. En blanc, tu vois, un truc blanc. À partir de là, on sent qu'un doute a été jeté et personne n'a vraiment réussi à apprécier le plat. Enfin, vous voulez tout savoir de vos chroniqueurs préférés, vous brûlez d'envie de savoir ce qu'ils font en dehors de l'émission. Ils se sont réclatés hier, là. Hier, on est allés à la piscine et après, on est allés pour le café chez mon beau-père. Ce soir, dans Secret Star, une révélation choquante sur Patrick Bruel, qui la dernière fois s'était absenté durant la coupure pub. Mais pour faire quoi ? Oh non, pas Patrick ! Il fait pipi, Patrick ? J'imaginais pas. Et oui, comme quoi, les légendes aussi vont aux toilettes. Mais uniquement, uniquement la petite commission. On rassure les fans quand même. Je suis allé Patrick quand même, non ? Non, non, parce qu'il parlait vraiment du vrai Patrick. C'est vrai que quand on l'a vu, c'est dit, ça se trouve, c'est truqué. J'ai honte d'être moi, vraiment, j'ai honte d'être moi, quoi. Il faut que je démissionne de moi-même, j'en peux plus, quoi. Les amis, ce soir, François-Xavier et Elsa ont une mission, un défi un peu fou lancé par leurs attachés de presse respectifs, qu'on comprenne quelque chose à leur promo. Parce que la dernière fois, pour le film Les Têtes de l'Emploi, je sais pas si quelqu'un derrière son poste a compris quelque chose, moi, personnellement, rien. C'était super, il est super. C'est comme ça, la chance. Mais oui, mais c'est un état de l'essence. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est confus. C'est confus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le film sort le 16, moi, je suis sorti le 7. Voilà, bien votre front. Espérons que délesté, je trouve du bosse. Faire très attention à ce qu'on dit quand on vient chez vous, mais hors plateau. C'est repris, genre, tu découvres ça. Et hors plateau. Je mesure le poids du hors plateau. Oui, c'est du hors. Oui, il est en dehors. Mais là, le pire, c'est que là, c'est pas du hors. Il a fait bivou, Patrick. Enfin, les amis, c'est un drame à la Dickens qui s'est joué sous nos yeux jeudi soir au dîner puisque Patrick Cohen, l'Oliver Twist arcachonné, a été privé de nourriture pendant deux minutes. En effet, une fois n'est pas coutume, il était assis à gauche de l'invité, une place où le chroniqueur doit attendre que le réalisateur ait filmé son plat avant de pouvoir l'attaquer. Or, placer Patrick devant un plat qu'il n'a pas le droit de manger, ça peut s'apparenter à de la torture selon la convention de Genève. Patrick qui a tenté d'abord de se comporter en adulte mais qui, sentant l'hypoglycémie fondre sur lui et craignant de se retrouver une fois de plus gisant au sol les berloutis en l'air, a fini par accepter l'offre de Christian Duplessis qui lui tentait son plat. Sacré ascenseur émotionnel pour l'aspirateur à béchamel du Pilar. À Noël déjà, il avait été privé de homard. Et vous aurez l'occasion de déguster donc ce soir une fraîcheur de homard. Moi, c'est pas ça. Jeudi soir, il a failli être privé de dîner. Il faut manger parce que c'est tiède, ça fait de froid après. C'est dommage que t'as la mauvaise place. Le cauchemar de Patoche. Ça t'amuse. Ouais. C'est très bon. C'est très, très bon. Mais sens-tu, il est à la mauvaise place parce que là-bas, t'as pas besoin de manger. Pourquoi ? Parce que le plat est en exposition pour la caméra. Et pour Patrick, c'est très, très dur. Moi, je ne dis rien. C'est que les autres qui parlent. Tiens, Patrick. Tu ne vas pas manger du tout ? Ben non, enfin, je... T'as vu la gueule qu'il fait ? Non, mais c'est pas grave. Mais attends, mais pourquoi t'as... Christian, je vais goûter, alors. Ah oui, c'est pas bon. L'ingénieux Patoche se retrouve dans le dos avec deux assiettes, mais quand même, après avoir tamboudé, odera-t-il attaquer la deuxième ? Allez. Il a pris le goût. Vous avez ce genre d'écouter, c'est ça qui est génial. Lorsqu'on est en perte de contrôle par rapport à tout ce qu'on avale, lorsqu'on est en ingestion continue d'écran, alors l'obésité commence, l'obésité psychologique. Et on a un bel exemple, Patrick a fini son assiette, il a commencé l'assiette d'accoto. Et alors là, vexé de cette fégolée, Patrick décide de la jouer discrète en transférant le contenu de l'assiette numéro 2 dans l'assiette numéro 1, comme ça, c'est ni vu ni connu, comme une lettre à la poste, impeccable. Oh mon Patrick ! Il est pas content Patrick, je crois que vous allez devoir réparer... Vous êtes bien dans sa peau, pour être chroniqueur chez vous, quand même. C'est vrai. Il faut tenir le coup psychologiquement. Je crois que c'est le moment de passer à la table, justement. Et on va continuer à discuter avec vous du film et du spectacle de François-Xavier Debaison.